Et bien salut à toutes et à tous, même compagnie, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis, écoutez pour ma part ça va nickel comme d'habitude Et ne venez pas me dire en commentaire que j'ai l'air un petit peu moins motivé puisque je vous dis que je vais bien et que je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Planet Coaster Et regardez, c'est un VIP lui, il a pris un petit bracelet, oh c'est bon ça, et regardez comme ça fonctionne, pas du tout y'a plus personne, c'est pas grave Les amis, nouvelle vidéo sur Planet Coaster avec beaucoup de choses qui ont été faites mais qui ne sont pas terminées Alors par contre, ceux qui cassent les bancs là comme ça, attention tout de même, je vais vous casser les dents moi Ils ont même détruit les poubelles, c'est un scandale mec, non là c'est trop, non là c'est trop carrément, là c'est trop, y'a plus aucun respect Alors les amis, regardez, on va juste aller au parking, vous avez envie de faire pipi, c'est par là-bas les toilettes Euh, bah non mais il y a des toilettes juste ici bande de débiles, bon bref On va aller sur le parking, pourquoi ? Parce que regardez, oh, oh c'est bon, oh, qu'est-ce qui se passe ici ? Bah oui, tout à fait, un nouveau coaster qui vient d'apparaître, alors regardez, on peut voir le coaster passer Et ça c'est chouette parce que les amis, ah regardez, on l'a encore vu passer On est sur le parking, voilà en vue évidemment, bonsoir Et en vue voiture quoi, en vue réelle, on voit, voilà, est-ce que c'est pas sympa ? On voit un coaster ici, on voit le 360 power ici, on voit le coaster jaune ici, on voit la tour infernale ici On voit encore un nouveau truc ici, bah oui messieurs dames, c'est encore des surprises Et puis ce coaster là, je suis plutôt content, vraiment, le parc, niveau aménagement Je pense que j'ai jamais fait ça aussi bien, donc c'est vraiment que du kiff Donc je vais vous montrer en vue FPS, en vue visiteur, puis après je vous montrerai en prenant un petit peu de hauteur Vous allez voir que c'est pas parfait pour le moment Alors j'ai ajouté ici un carousel, le problème aussi, j'ai ajouté pas mal de choses qui ne fonctionnent pas C'est-à-dire que les gens s'en foutent en total, il n'y a personne qui rentre dedans Pourtant, si on regarde, hop, voilà, on est sur du 96% pour l'environnement Mais voilà, niveau bénéfice, malgré que ça coûte pas cher, les gens s'en foutent parce que les gens sont pas hypés Mais c'est pas grave, on s'en fout, nous on veut faire un parc assez cohérent et réaliste Donc le carousel, c'est la base, voilà, j'ai envie de vous dire On va aller par là-bas, puisque c'est là que plein de choses ont été faites Bon ici, la queue pour ce coaster, vous vous doutez bien, comme tous les autres coasters d'ailleurs C'est une totale réussite, c'est une totale réussite Le 360 power, bah écoutez, il y a quelques personnes qui y vont C'est pas encore la cohue, mais c'est déjà pas mal On a ici les balançoires Les gens y vont également, vous voyez, ils y vont sans problème C'est un petit peu plus hypant que le carousel, visiblement Voilà, les chaises volantes, ils aiment bien Donc nouveauté ici, regardez les petits tacos qui passent Et qui passent juste au-dessus des visiteurs sur le côté Moi je trouve ça vraiment chouette N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup ce tir D'ailleurs, justement, je vais faire écho à ça Et en plus, ce qui est vraiment sympa Ce qui est vraiment sympa, mais on va faire un on-ride Voilà, c'est que juste ici, ça passe en dessous du 360 power Alors c'est pas dangereux, je vous rassure Au pire, on se fait vomir dessus, mais bon Alors il y avait Théo Camilleau qui m'avait suggéré de renommer l'attraction du karting Yara ou Esperanza Donc qui fait référence au jeu Far Cry 6, donc Tropical J'ai décidé de garder le racing Mais d'utiliser Yara et Esperanza pour les prochaines attractions Et donc du coup, cette attraction est à thème Les tacos, juste ici L'attraction s'appelle Yara La file d'attente n'est pas terminée La structure a été commencée, mais c'est pas terminé Et l'autre coaster qui est un... Qui est le The Monster Malheureusement pour le moment Les gens, bah si les gens commencent à y aller Mais c'est vrai qu'ici on est un peu reculé encore Ah, les gens commencent à faire le tour du parc quand même Les gens commencent à enfin faire le tour du parc Et ça c'est pas mal, donc c'est pour ça Il commence à y avoir un petit peu plus de... Voilà, plus d'entrée Voilà Et ça c'est Esperanza Esperanza la ville De la dictature dans Far Cry 6 Et vous allez comprendre, c'est l'idée qu'il y a là-bas Avec du coup les voitures vintage Donc voilà un petit peu Pareil la file d'attente n'est pas terminée Donc je vais vous montrer tout ça On va faire un petit... Un petit on-ride de ce coaster Vous allez m'en dire ce que vous en pensez C'est pas fini C'est pas parfait Mais c'est déjà ça Voilà, donc on va y aller Ceux qui connaissent Far Cry 6 Vous aurez quelques refs Donc voilà la file d'attente Petit éléphant Voilà, on va suivre les gens Tac, tac Donc là vous voyez on passe vraiment dans le coaster Alors est-ce qu'on pourrait voir un wagon passer Ce serait vraiment chouette Oui, ça va être possible Là il y a le wagon qui est parti Alors il n'y a que deux trains au total Pour cinq ou six wagonnets accrochés Je ne sais plus Donc là, tac, tac, tac Voilà, il arrive là Donc quand on fait la file d'attente Il nous passe juste autour Alors c'est pas aussi stylé que le Vaudan Dans Europa Park Mais c'est déjà ça Voilà C'est déjà ça On passe par ici Tac, tac, tac On suit la file d'attente On monte, on monte, on monte Hop Et on arrive ici directement Voilà Bon c'est pas fini non plus L'intérieur ni rien Hop Et voilà Et on s'installe Et on fait le onride Allez c'est parti Fermeture des ceintures Alors on est dans la vue d'un enfant On est dans la vue d'un enfant Donc ça change un petit peu Et voyez les tacos juste à côté Voilà Donc en fait ça Ça mélange avec l'autre petite attraction Avec les tacos L'attraction Yara Donc voilà Vous avez un petit peu l'idée Donc le lift Il n'y en a qu'un seul Avec une vue un peu sur Esperanza Donc Esperanza La ville d'Enfair Crisis J'ai essayé de faire ça un petit peu Le but c'est que c'est des maquettes C'est pas des vraies maisons on va dire Ce ne sont que des maquettes C'est parti je me taille Je vous laisse apprécier En espérant que vous allez kiffer Que vous allez kiffer Voilà un petit peu Pour l'attraction Hop on va se remettre du coup Ça y est en vue aérienne On va passer par derrière Mais est-ce que je vous avais déjà montré La tour infernale ou pas Dans la dernière vidéo Je ne sais plus du tout Je ne sais plus du tout Si je vous avais montré La tour infernale Dans la dernière vidéo En tout cas Ben voilà Green L Oui non certainement pas Il faudra que je change Je ne sais plus du tout Si je vous ai montré ça Dans la dernière vidéo Je me sens un petit peu con En tout cas Ben voilà C'est aussi là Mais Ça faisait un petit moment Qu'il était là Mais je ne sais pas Ce que je vous avais montré Donc voilà un petit peu pareil C'est pas terminé Mais vous avez à peu près l'idée Et pareil les gens Ça ne les intéresse pas Ils ont un petit peu peur Et il n'y a pas encore assez de trafic Mais quand il y aura vraiment Plus de choses ici Je pense que les gens Viendront sans problème Je vous remontre quand même Que ces attractions là Fonctionnent très très bien Vraiment Voilà on est sur un bon bénéfice Toujours ici regardez C'est quand même magnifique Et pareil ici Oh ben la queue même Elle est La queue ça y est Elle sera grandie de ouf Donc vraiment Voilà c'est des bonnes fluctuations Peut-être que là Ça va également La côte va réaugmenter Au fur et à mesure C'est tout ce que j'espère Voilà un petit peu Donc je vous montre un peu de haut Le layout Donc je suis assez content L'attraction est quand même Assez rapide C'est un petit peu le but du jeu Parce que c'est compliqué Je voulais pas le faire Faire aller trop trop haut Je voulais que ce soit un peu Un coaster intermédiaire Et pas que ce soit Un truc trop sensationnel Que les gens voudront pas faire Il y a déjà des trucs sensationnels Là-bas Et surtout le jaune C'est le plus sensationnel Disons-le C'est le plus sensationnel Le jaune Et je trouve que Niveau fluidité Vous m'en direz des nouvelles Mais j'aime plutôt pas mal En vrai C'est pas dégueu C'est un des meilleurs Que j'ai pu faire Un des plus cohérents Un des plus réalistes Peut-être Je sais pas Donc franchement Pas déçu Donc rapidement La décoration La thématisation Et puis voilà Un petit peu Pour ce que ça donne Et puis vous voyez A côté les tacos Voilà les tacos Comment ça se passe Tout simplement Donc vous voyez là J'ai enlevé les rails On les fait passer sur le bitume Je trouvais ça assez sympa Là on passe On slalome entre les voitures Qui viennent en sens inverse Etc Donc je trouvais ça plutôt sympa De faire comme ça Un peu à la Far Crysis Vous savez quand on essaye de Bah quand on roule dans Far Crysis Quoi qu'on fait les foufous Donc là on passe En plein dans le Dans l'autre attraction C'est pas dangereux Clairement pas Donc voilà On passe par ici En fait on va pas vraiment Faire un arrêt Parce qu'on se fait chier C'est clairement Et puis là tu montes ici Donc c'est ce qui est sympa C'est que t'es à hauteur Bien sûr Quand tu sors de cette attraction là Tac tu sors là Tu descends Boum 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 Et puis tu te retrouves à la même hauteur Que l'autre Oh au bénéfice Plus 5000 Tout à l'heure j'étais à plus 3000 Donc c'est en train de se rentabiliser Là je descends par là Et puis eux ils continuent Ils passent juste au dessus Des visiteurs On va mettre en vue accélérée On va suivre le taco Ils repassent dans la jungle ici Donc c'est vraiment sympa Parce que ça fait vraiment Un petit tour quand même Plutôt cool Tu descends là A côté de la file d'attente Et tu termines ici Tout simplement quoi En vrai c'est pas mal Et je crois que les gens Viennent Et ça ça fait plaisir Et ça ça fait plaisir On va commencer à attirer Oh ouais Là on commence à attirer les gens Regardez Là ça commence à attraper les visiteurs Il faut être patient Et combler entre Et voyez les gens commencent à venir vraiment Ah oui avant il n'y avait personne qui faisait ça On changera la musique également Non vraiment ça se passe super bien Chapeau hein Franchement je suis super content Alors les décors c'est pas terminé Mais limite on peut dire qu'ici J'ai pas besoin de faire plus Ça sert à rien Parce qu'en vue aérienne Oui ça fait vide Mais quand t'es au sol Franchement C'est un parc d'attraction quoi C'est pas une vraie ville Quand t'es au sol Tu remarques pas Tu sais que c'est des maquettes Tu vois ce que je veux dire En vrai c'est suffisant Alors ici par contre là Je mettrai un grand arbre On va faire des trucs ici Vous inquiétez même pas Et puis là j'ai pas fini la structure De ce truc Je sais pas trop comment je vais faire En tout cas Mais voilà un petit peu Pour tout ce qui a été fait Je suis assez content A savoir qu'ici J'ai fait des tests Cette grande place là Elle m'énervait Pourquoi elle m'énervait ? Parce qu'elle était beaucoup trop grande Et qu'il y avait pas grand chose Enfin il y avait rien en fait Et je voyais pas quoi mettre Du coup je me suis dit Sachant que des gens avaient proposé De mettre une grande roue Je m'étais dit Je vais mettre une grande roue Alors j'ai fait le test J'ai mis une grande roue J'ai même mis un autre Un autre flat ride J'avais mis Précisément Je vais vous dire J'avais mis Donc la grande roue Alors pas celle là Mais du coup celle là Et le problème Alors c'était plutôt pas mal Ça cachait pas trop la cascade Bon là ça cache la cascade Mais ça cachait pas trop la cascade Le problème c'est que Niveau enthousiasme C'est zéro Donc je sais que personne Va rentrer dedans Déjà que c'est compliqué De les faire rentrer Dans d'autres trucs Et j'avais combiné Avec un autre flat ride Je ne sais plus lequel Alors c'était pas celui là Mais c'était un truc dans le genre Vraiment sympa Euh Bon quelque chose comme ça Mais en moins En moins flippant Ah Ça devait être ça Un truc dans le genre C'était pas C'était peut-être celui là Ou un truc dans le genre J'avais combiné à ça Et le problème c'est que Personne n'y va Alors ça rend super bien au milieu Mais vraiment personne n'y va Alors j'ai dit qu'on s'en fout Que les gens n'y aillent pas Ah il commence à aller dans le carousel On s'en fout que les gens n'y aillent pas Mais franchement là Si c'est une place principale Et qu'il n'y a aucun intérêt Ça ne sert à rien Donc là je ne sais pas quoi faire les amis Je vous laisse me suggérer Vos idées en commentaire Parce que je suis assez mitigé On peut faire plein de choses en fait On peut faire un autre On peut vraiment mettre un flat ride Pour le coup Qui pourrait peut-être plaire Mais il faut que ça reste dans le thème Parce que par exemple Ça c'est futuriste Et ça ne rentre pas Mais jamais je ne mettrai ça Ça c'est vraiment futuriste Je veux rester On est quand même dans une jungle On ne va pas faire un truc Que des vaisseaux spatiales On peut faire aussi une attraction sur rail Alors compliqué Parce qu'on n'a pas non plus Des 100 et des 1000 Les tacos On a déjà les tacos là-bas Et c'est suffisant Mais en même temps On peut aussi faire une place Je ne sais pas moi Naturelle Alors pas une cascade Parce qu'on a déjà la cascade là-bas Donc je ne sais pas du tout Est-ce que vous pensez même Qu'il faudrait carrément supprimer Tout ce qu'il y a là Et refaire une petite allée Quitte à mettre d'autres attractions Sur les côtés Je ne sais pas Je vous laisse me suggérer Moi je me laisserai un peu planer Et par contre je me suis fait Mais pourquoi les gens Ils n'ont aucun respect de mon parc Alors qu'il est magnifique Pourquoi les gens ne respectent pas mon parc Je ne comprends pas Mais c'est quoi cette histoire Regardez Les gens kiffent mon parc Et il y a des fist-up Mais ce n'est pas vrai Mais ce n'est pas vrai Ils ont tout retourné Ils n'en ont rien à faire Bon Heureusement que le parc est rentable Donc voilà un petit peu Voilà un petit peu Moi je pense Bon Il faudra donc décorer Tout ce qu'il faut ici Moi je pense que là Il y aura Un ou deux attractions Alors Peut-être Des Encore une montagne russe Peut-être pas des flat rides Parce que Il y a assez de flat rides Et j'ai l'impression Que ça ne fait pas trop de succès Les flat rides Et qu'il y en aura peut-être là Je maintiens que là Il y aura probablement le raft Le rafting que je voulais faire là Mais je le mettrai là Je pense On va faire un truc de raft ici Ça peut être vraiment sympa Donc là il n'y aura rien d'autre Qu'un raft Et là probablement On terminera avec Donc soit flat ride Ou soit Un ou deux montagnes russes Et après c'est terminé Après il n'y a plus qu'à rendre ça Encore mieux Mais on ne pourra pas faire plus Que ce qu'on a Et on a un parc Qui est quand même relativement complet Regardez la taille du bordel Quand même Et Encore une fois On rappelle comment on a commencé On a commencé avec ça d'abord Et puis on a rajouté ça Et puis on a comblé l'espace Et puis on a mis ça Et puis après on a fait quoi On a fait ça Et puis là Je ne me rendais pas compte Mais on a fait tout ça Et puis on a fait ça Juste avant C'est fou Je suis assez content Vraiment J'espère que vous kiffez Moi je suis très 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 content J'ai hâte de lire vos commentaires La file d'attente Mais c'est que ça commence vraiment à venir Ça commence vraiment à venir Ça ça fait plaisir Ça fait plaisir Bah du coup j'ai rajouté des toilettes ici Je ne vous l'avais pas dit Mais vous l'avez vu J'ai rajouté également une machine à Ah bah ils sont rentrés dans la machine J'ai rajouté une machine à pince là J'en ai rajouté une également là-bas Je me suis dit pourquoi pas Alors est-ce que vraiment Ah il y a eu 7 utilisations quand même Il y a eu 7 utilisations Et là-bas 3 Bon à côté des toilettes Je ne sais pas si c'est sexy Mais on ne sait jamais En attendant que quelqu'un fait pipi Un autre peut jouer C'est ça ce qui est cool Donc je me dis pourquoi pas Bref Donc voilà un petit peu les amis Je suis preneur de toutes vos idées Et puis nous on se retrouve très vite Pour de prochaines vidéos Carrément on pourrait en fait Effacer là et faire un pont Et faire traverser de l'eau On verra Déjà on fera le raft Et ça nous donnera peut-être des idées Si jamais il n'y en a pas Donc voilà Waouh c'est stylé Et ne vous inquiétez pas On fera par la suite des vidéos on-ride De tous les coasters Une fois que tout sera bien terminé Pas de soucis De toute façon Si vous voulez voir des on-ride Vous pouvez voir les précédentes vidéos Même si du coup C'était pas encore décoré comme là Mais voilà Ça permet de voir un petit peu l'évolution Donc voilà merci à vous de me suivre les amis J'espère que vous voyez quand même Que je suis motivé Parce qu'à un moment donné Si t'es pas motivé Tu peux pas faire tout ce que j'ai fait Faut réfléchir Bref Les amis je vous fais plein de bisous C'était M.Colo Ciao tout le monde Et abonnez-vous Très important C'était M.Colo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501